Je peux savoir ce que tu fais ? Je règle ton prompteur, c'est plus pratique. Tu n'es pas promptologue ? Non, d'ailleurs, si tu n'es pas promptologue, ça n'a rien à voir, je suis promptophile. Promptophile, ok. Tu me laisses, s'il te plaît, travailler. C'est bon, c'est un peu pratique. Aujourd'hui c'est dimanche, comme chaque dimanche. Et le dimanche, vous le savez, vous pouvez retrouver 36 15 usules. Et aujourd'hui, je vais vous parler du tennis. En effet, il y a deux sortes de jeux vidéo. Ceux dans lesquels il y a du tennis, et ceux dans lesquels il n'y a pas de tennis. Les premiers sont les jeux de tennis, et les seconds sont les autres jeux. J'aimerais, une fois n'est pas coutume, aborder ce sujet avec le plus grand sérieux. D'abord parce que le tennis est certainement le sport qui aura donné aux jeux vidéo quelques-uns des plus grands jeux de son histoire, et ensuite parce que j'adore le pénis. Le tennis, putain, Ragnote ! Désolé. Le tennis est un sport, somme toute, assez simple. Si l'on exclut le système de comptage de points relativement absurde, les règles ne sont pas si compliquées. En plus on peut jouer à deux, on peut jouer à quatre, il y a des coups spéciaux comme les smash, les lobes. En gros, ça se prête particulièrement bien à une adaptation aux jeux vidéo. Déjà un peu plus que le football, où là il faut gérer l'intelligence artificielle d'une équipe entière. Ceci dit, l'intelligence artificielle des footballeurs, ça va, ça ne doit pas consommer énormément de ressources. Quoi, t'aimes bien tacler les footballeurs ? Tacler, footballeurs, jeu de mots, je vois. Ouais, ouais, c'est drôle, non ? De toute façon, t'as décidé de flinguer l'émission, ou pas ? Bref, ce n'est pas pour rien que nous connaissons tous POMG, qui n'est jamais qu'un espèce de jeu de tennis hyper simplifié. Une balle, deux raquettes et en avant-guingamp. Alors bien sûr, ça ne donne pas des matchs hyper passionnants. Là, ça va vite, là. Ouh là ! Ouh là, ça accélère, attention, une balle toute droite, une autre balle toute droite. Ah ! Ah, petit effet, petit effet, waouh ! Et voilà, et voilà. C'est très impressionnant. Incroyable, exceptionnel. 1 à 0. Ça rebondit encore. Tu veux un café ? Ouais. Mais bon, c'est un classique auquel tout le monde se doit d'avoir joué un jour dans sa vie. On peut même remonter plus loin que ça, les jeunes, parce que peut-être ne le savez-vous pas, mais un des tout premiers jeux de l'histoire de l'humanité, un des tout premiers jeux vidéo, voire même le tout premier, se nommait Tennis for Two. Et c'était déjà un jeu de tennis. Un jeu de tennis vue de profil. D'ailleurs, parlons-en de la vue de profil. C'est vachement sympa, la vue de profil. Ça marche vachement bien dans POMG, dans Windjammer et quelques autres jeux. Mais dans les jeux de tennis, j'aime pas la vue de profil, je sais pas. Ils sont décidés que les jeux de tennis, c'était un en bas, un en haut. Or, tout le monde, je dis bien tout le monde, sait que le joueur du bas est avantagé. Que si t'es en haut, c'est mort. Pour le set, tu feras rien. Parce que quand t'es en bas, ça va. Ton perso est dans le même sens que la caméra, que toi devant ta télé, donc sa gauche correspond à ta gauche, la droite à sa droite. Alors que quand t'es de l'autre côté, quand t'es en haut, ton perso te fait face. Donc c'est complètement déstabilisant en soi, c'est impossible, c'est ingérable. Parce qu'il faut que ton cerveau refasse une transcription, la gauche, la droite, le rebond des balles. Tout devient infiniment plus compliqué. Sans compter qu'avec la perspective, ton perso paraît plus petit. D'ailleurs, ça, tout le monde le sait, tout le monde le dit. Et même les développeurs le savent. Parce qu'en mode versus, ils te font fréquemment inverser ta place avec celle de l'adversaire. Histoire que ce ne soit pas toujours le même en haut, cette place ingrate. D'ailleurs, ça, c'est les règles du vrai tennis. Très, très, beaucoup de la part de Djokovic. Bien évidemment, il est en bas. C'est un énorme avantage dans ce jeu. Évidemment, évidemment. Gardier Federer est forcément déstabilisé par le fait d'être au fond. C'est pas mal, ça. Et malgré tout, malgré tout, un Federer, cet énorme génie. Là, il a coupé la cinématique. On passe à la suite. Normal. Normal. Bas plus B, ça, c'est pour faire un coup un petit peu déviant. Ouh, très, très. Ouh là là, un coup spécial, ça. Il y a un quart de cercle pour faire ça. Quart de cercle, tout à fait. Et il faut faire deux boutons, en fait, mais l'un après l'autre, c'est dans un timing. En fait, il y a un bouton pour sauter et un bouton pour taper. Donc voilà, ça, c'est... C'est même pas marqué dans le manuel. Non, 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 ça, c'est complètement découvert empiriquement par les joueurs. Donc, comme je le disais, le tennis a fourni à l'histoire du jeu vidéo quelques-uns de ses titres les plus forts, les plus marquants et les plus fun parce que c'est un jeu qui se prête très bien à la transcription vidéoludique. Il y avait tennis sur NES qui était super cool. Tout y était, les lobes, les smatchs et l'arbitre, c'était Mario. Sur Super NES, en toute logique, on a eu Super Tennis. Et ensuite, il y a eu des trucs super cool comme Mario Tennis ou alors encore le grand Virtua Tennis de Sega qui a scotché tout le monde à l'époque avec son réalisme hallucinant et son gameplay arcade. Et puis un jour, Nintendo a décidé que la manette, c'était Has-Been. Donc, ils ont inventé une nouvelle façon de jouer avec la Wiimote et qu'ont-ils fait pour éprouver leur nouvelle idée à la con ? Ben, un jeu de tennis. Disponible dans Wii Sport. C'était certainement le jeu le plus fun du pack parce que franchement, le jeu de boxe, là, c'était imbitable. Wii Tennis était donc le plus réussi du lot et pour Co, ça n'est jamais qu'une ultime réactualisation de Pong sauf que t'as l'air 50 fois plus débile quand tu joues. Non, franchement, c'est sympa, mais si tu comptes t'en servir comme parade amoureuse, oublie tout de suite. Toi, tu crois que tu ressembles à Djokovic ? Mais en fait, t'as juste l'air d'un enfant de 3 ans qui a des problèmes psychomoteurs. Autant la pratique du sport en général ne m'a jamais beaucoup inspiré, autant certains sports sont aussi des jeux. Le tennis est un jeu, le foot est un jeu, le golf est un jeu, déjà beaucoup plus que la course de fond ou sans hauteur qui restent avant tout des sports. Or, parmi ces sports-jeux, certains ont toujours paru particulièrement intéressants, notamment les jeux de tennis, avec ce côté mindgame en versus, cet aspect réflexe très arcade, ça rappelle pas mal les jeux de baston, en fait. Et si vous voulez le pratiquer en vrai, c'est là que ça va devenir chiant, parce que n'oublions pas que le tennis est un sport de bourgeois, donc il va falloir vous acheter de la raquette qui coûte la peau des fesses, il va falloir acheter plein de balles, louer un cours, louer un petit enfant pour aller ramasser les balles. Et surtout, le tennis physiquement, c'est un sport vraiment éprouvant, parce que fait de gestes brusques, d'à-coups, c'est brutal pour le cœur et les muscles. Donc le tennis est un jeu merveilleux, mais un sport à la con. Voilà pourquoi c'est cool les jeux de tennis. Ça nous permet à tous d'y jouer, nous, les trop maigres, les trop gros, les trop pauvres. En plus, c'est un sport trop bien, les filles, elles portent des petites jupes. En un mot, vive le pénis. Pas deux fois, quoi.